Je suis avec les jeunes de la Coop de Lille. Je vais les laisser vous raconter un peu leur expérience. Dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement la Coop de Lille? C'est une entreprise coopérative de 17 ou plutôt 16 jeunes qui vont gérer leur propre compagnie, qui vont s'arranger pour avoir des contrats avec les trois comités et avec l'aide du comité exécutif, soit la présidente, le trésorier et la secrétaire. Bonjour, nous sommes le comité marketing. Bonjour à tous et à toutes. Nous, on est le comité de ressources humaines. Maintenant, le comité de finances. Comme calculer les salaires, les budgets et faire le suivi économique de la Coop. Je suis le trésorier de la Coop de Lille. Puis moi, je suis la présidente du comité exécutif de la Coop. Bien, c'est sûr que quand on est présidente, on représente un peu la Coop. C'est sûr que moi, dans le fond, mon rôle, c'est plus au niveau du conseil d'administration, d'animer les CA, puis préparer l'heure du jour. Mais c'est sûr qu'on se sent comme... je ne sais pas trop comment expliquer. Important. Important un peu. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez acquérir comme expérience d'ici la fin de l'été? Bien, je pense qu'on va donner plus autonome. Parce qu'au début, on avait les deux superviseurs qui nous aidaient beaucoup. Mais radiant cette étape-ci, il faut vraiment gérer nos choses seules. Comment ça se passe cet été? Ça se passe super bien. On a des jeunes vraiment motivés, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Puis oui, on n'est pas mal fiers de nos jeunes. Donc, ça fait combien de temps que l'initiative de la Coop de l'île existe? Bien, en fait, c'est la neuvième année. En Montérégie, il y a certaines Coops que ça fait 12 ans, mais vraiment, à Pincourt, c'est la neuvième année que ça existe. C'est les jeunes de l'île Perrault, de Pincourt. Il y a aussi Terrasse Vaudreuil, puis Notre-Dame de l'île Perrault. Donc, les genres de services qu'on offre, c'est qu'on fait de la tourne de pelouse, de l'entretien ménager, de la peinture, on nettoie les fenêtres, du gardiennage. C'est quoi vos tarifs? Bien, ça dépend des contrats en tant que tels, du travail qu'on a effectué. Mais ça tourne autour de 9 à 10 $ de l'heure, en général. Le gardiennage, par exemple, puis le soin aux animaux est moins élevé à 6 $ de l'heure. Si on veut justement demander vos services, à quel endroit? Comment on vous contacte? Bien, il y a plusieurs façons. On peut par notre courriel, qui est Coop, bord en bas de l'île, en commercial, hotmail.com, je crois. Le numéro de téléphone, c'est le 514-453-0700. Puis aussi, bien, on peut venir ici, au parc Chambre-Roc, parce qu'en tout temps, il y a deux personnes au chalet, à l'intérieur. Je vous invite absolument à contacter les jeunes de la Coop de l'île. Ils sont très dynamiques, plein d'énergie et vraiment disponibles pour vous cet été. Coop de l'île! Sous-titrage ST' 501